Descente sur la ZI entre Gignac et l'Eurove. Tout à l'heure je serai sur le plateau là-haut. C'est la pleine de Gignac d'ailleurs. Bon rien de bien cette descente, c'est une piste qui descend tout simplement. Aïe, le vélo aille. Tout à l'heure j'en ai pris une dans le Sibia, putain ça fait mal. Voilà la zone en bas. Et moi j'ai trouvé un passage au pied des falaises là, pour rejoindre l'autre vallon où il y a la chapelle. Avant je passais par la Gignac d'Ide, c'était chiant. Là on marche un peu mais ça fait rien, ça traverse pas le goudron. Et le bout de falaise qui est souvent tagué dans le trou là, qu'on voit bien de l'autoroute. D'ailleurs je vais l'allonger, mais pas au niveau de l'autoroute, je vais monter un peu là dans le bois. Et comme prévu donc, on marche un peu. Voilà, là c'est le sommet, on va pas plus haut. Le chemin il redescend après. L'autoroute est juste là en dessous, ouais. Allez, plus que ça. C'est pas bien dur, le vélo il roule. Pas besoin de porter. C'est à faire un bruit sur l'autoroute. La chapelle elle est en feste. Elle voit bien l'autoroute. Ah là, elle est là haut. C'est à faire un bruit sur l'autoroute. 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 C'est à faire un bruit sur l'autoroute.